Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, welcome. Si vous êtes des habitués, welcome back. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je voulais discuter avec vous de ma coiffure protectrice favorite, à savoir le tissage ouvert que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Après le lissage brésilien, l'extension Microlinks, j'ai décidé de faire une pause afin de laisser mes cheveux respirer. Et quoi de mieux que de retourner au bon vieux tissage ouvert. Aujourd'hui, je voulais en fait vous partager mes conseils pour mieux optimiser cette coiffure protectrice, en vous donnant du coup les clés pour prendre soin non seulement de vos mèches, mais également de votre leave-out, mais aussi des cheveux en dessous de votre tissage. Alors sans plus tarder, passons à la vidéo. Tout d'abord, je voulais vous partager quelques astuces pour prendre soin de votre tissage, de vos mèches, de vos extensions. Personnellement, moi j'aime toujours avoir un tissage bien propre, avec du mouvement, et qui matche évidemment la texture de mes cheveux, donc de mon leave-out. Et pour faire en sorte d'avoir des cheveux qui sont belles, et qui paraissent aussi visuellement en bonne santé, parce que c'est des cheveux morts, j'aime bien du coup hydrater mes cheveux régulièrement. Donc c'est mon premier conseil, hydratez vos extensions. Cela dit, il faut être très prudent quand on hydrate ses extensions, d'autant plus si vous avez l'habitude de choisir des mèches qui sont plutôt lisses. Vous n'allez évidemment pas les hydrater comme vous hydratez vos cheveux naturels, qui sont peut-être afro, crépus, bouclés, ondulés. Ce n'est pas la même hydratation. L'idée ici, c'est de ne pas alourdir les mèches avec des crèmes trop épaisses, des pomades qui vont trop alourdir, mais plutôt de les hydrater très légèrement avec une huile qui est assez légère, ou bien un sérum. Et ce, toujours en commençant par les pointes et en appliquant sur les longueurs. Là aussi, franchement, deux gouttes suffisent vraiment. N'ayez pas la main trop lourde avec vos extensions. Au niveau des produits que je vous recommande, franchement, il n'y a pas du tout besoin de vous ruiner. De l'huile de coco ou bien de l'huile d'amande douce suffisent très largement en petites quantités. Évidemment, du coup, comme avec votre propre cheveux, si vous appliquez régulièrement des huiles et d'autres produits sur vos mèches, il y aura évidemment accumulation de produits. Donc, mon deuxième conseil, c'est de laver régulièrement vos extensions. Et par régulièrement, j'entends évidemment au minimum toutes les deux semaines. Personnellement, je le fais même toutes les semaines. Mais en tout cas, toutes les deux semaines, c'est vraiment une cadence idéale pour maintenir de belles extensions. Et du coup, avoir ce beau tissage qui a du mouvement, qui n'est pas du tout tout gras, c'est pas très beau. Et franchement aussi, au niveau shampoing, pas besoin de vous ruiner. Utilisez le shampoing que vous utilisez pour vos cheveux. N'oubliez surtout pas aussi l'étape de l'après-shampoing parce que du coup, les extensions ont tendance quand même à un peu s'emmêler. Donc, vraiment, insistez aussi sur l'après-shampoing. Vous aurez comme ça des mèches qui seront bien entretenues et qui tiendront beaucoup plus longtemps dans le temps. Last but not least, dormez toujours avec un bonnet ou un foulard ou tout simplement une tête d'oreiller en satin. Certes, encore une fois, ce n'est pas vos cheveux, mais ça permet d'améliorer la longévité de vos extensions dans le temps. Mais aussi de maintenir votre coiffage. Vous avez fait des boucles de la neige par exemple. Et surtout, de protéger vos cheveux, donc votre leave-out. Donc, s'il y a leave-out, bonnet oblige. D'ailleurs, en parlant de leave-out, j'ai évidemment quelques astuces à vous donner pour maintenir vos cheveux en bonne santé. Le leave-out, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la partie de vos cheveux qu'on laisse devant pour avoir des faits justement plus naturels. On peut très bien avoir un périmètre qui fait soit tout le tour vraiment de la tête ou simplement laisser des cheveux du coup ici pour du coup pouvoir cacher en fait le périmètre du tissage. Mais franchement, une de mes astuces par rapport au leave-out, et surtout si vous savez que vous faites un tissage pour avoir les cheveux tout le temps lâchés, c'est vraiment de laisser un minimum vital de leave-out. Juste des mèches qui vont pouvoir cacher justement la démarcation du tissage. Mais aussi minime soit-il, il faut quand même prendre soin de votre leave-out parce que ce sont là vos propres cheveux et non pas des extensions. Et c'est aussi la partie la plus vulnérable de vos cheveux car ils ne sont pas protégés par la coiffure protectrice ce qu'est le tissage. Évidemment, en prendre soin, comme toujours, ça passe toujours d'une part par l'hydratation. Vraiment hydrater votre leave-out de manière régulière est vraiment une étape essentielle quand vous avez un tissage ouvert. Mais là encore, ça peut être souvent très tricky parce qu'on se retrouve avec du coup très peu de leave-out et du coup, on peut très facilement amourdir les cheveux et avoir cet effet un peu grassouillet qui n'est pas très esthétique. Donc, encore une fois, je me répète, mais évitez d'avoir la main trop lourde avec vos produits. Privilégiez là aussi les huiles légères comme l'huile d'amande douce ou encore ici l'huile d'argan. Si vous appliquez des huiles comme l'huile d'amande douce, vraiment appliquez-la très légèrement mais tout de même au quotidien en favorisant du coup le cuir chevelu et les pointes. Mais vraiment en très faible dose. C'est bien d'utiliser des pipettes pour avoir du coup plus accès au cuir chevelu. Si là, vous voyez que tous les jours, c'est peut-être un peu trop pour vos cheveux qui peuvent être fins, alors essayez de le faire tous les deux à trois jours. En outre, l'hydratation, il faut évidemment laver vos cheveux au même titre que votre tissage. Là encore, même si votre leave-out est très minime, faites vraiment une routine complète sur votre leave-out. Si vous n'avez pas le temps de le faire sur votre tissage, vraiment, faites-le en tout cas sur votre petit, petit leave-out. C'est chiant, je sais, mais c'est vraiment essentiel pour éviter la casse, surtout en sachant que votre leave-out est la partie la plus vulnérable de vos cheveux. Donc vraiment, essayez de faire votre pré-pou ou votre bain d'huile, votre shampoing, votre après-shampoing et surtout à ne pas négliger votre deep conditioning, surtout si vous utilisez la chaleur par la suite. En parlant de chaleur, il est impératif, et ça je le répète dans toutes mes vidéos, de lisser vos cheveux et donc votre leave-out uniquement quand vous avez des cheveux propres. Ça permet aussi de minimiser l'application de la chaleur puisque si vous vous lavez les cheveux, admettons, toutes les deux semaines, vous n'aurez qu'à lisser vos cheveux toutes les deux semaines, ce qui est quand même bien mieux pour maintenir des cheveux en bonne santé. Donc mon conseil vraiment pour utiliser le moins possible de la chaleur, tout d'abord c'est d'utiliser des mèches qui correspondent le mieux à votre texture habituelle, d'aussi de laisser un minimum vital de leave-out et de bien protéger vos cheveux sous la douche quand vous dormez et quand vous allez au sport. Voilà, je pense que je vous ai énoncé les points les plus importants pour prendre soin à la fois de votre tissage et de votre leave-out. Mais il y a vraiment un point que l'on a souvent tendance à négliger. D'ailleurs, c'était mon cas jusqu'à maintenant. Et même maintenant, pour vous dire, c'est vraiment un effort monstre, mais il faut vraiment prendre soin de ses cheveux en dessous et surtout de son cuir chevelu. C'est vraiment essentiel, surtout si ce que vous recherchez avec un tissage, c'est d'avoir une coiffure protectrice. Donc voici mes dernières astuces pour optimiser au maximum votre coiffure protectrice. Comme on dit souvent, jamais deux sans trois. Je le répète, je le sais, mais hydratez votre cuir chevelu. Et faites-le régulièrement, donc tous les deux à trois jours. Et franchement, même tous les jours, si vous souffrez habituellement de sécheresse capillaire. Le fait de les hydrater, ça va aussi permettre du coup de les aider à pousser plus rapidement. Pour ma part, j'applique du coup des huiles classiques comme l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile d'amande. Mais aussi, surtout parce que je souffre de sécheresse capillaire, j'applique des huiles essentielles. Là encore, vous allez me dire que je me répète, mais il faut aussi, évidemment, laver vos cheveux, votre cuir chevelu en profondeur. Faire un tissage, comme je le disais, c'est pas laisser vos cheveux à l'abandon. Certes, vos cheveux sont protégés, ils sont en dessous de votre tissage, donc ils auront moins tendance à être sales. Mais il faut noter que tout de même, il y a la transpiration qui salue vos cheveux. Donc, c'est pas non plus idéal. Et le fait, du coup, que vos tresses soient en dessous de votre tissage, vous transpirez, ça macère, donc en soi, ça se salit et même très rapidement. Alors, je sais que ça peut être très fastidieux de laver ton cuir chevelu, mais sachez qu'il y a beaucoup de salons qui offrent, du coup, ce qu'on appelle une maintenance, qui coûte normalement moins cher que la pose d'un tissage et qui vont, du coup, vous aider à bien laver en profondeur votre cuir chevelu. Si vous passez, du coup, par cette offre de maintenance, je vous conseille de le faire tous les trois à quatre semaines. Et évidemment, si vous vous lavez les cheveux, veillez à bien vous sécher les cheveux en profondeur pour éviter, tout simplement, les mauvaises hauteurs, la réacération et, du coup, la moisissure. Donc, séparez bien chaque rangée de votre tissage pour bien sécher à l'intérieur. Si ça prend trop de temps, si ça fait mal aux bras, achetez dans ces cas-là un bonnet chauffant pour, du coup, vous aider à sécher vos cheveux. Last but not least, espacez vos tissages dans le temps. Ça peut être très, très tentant de garder son tissage pour le jurer plus qu'indéterminé. Je suis moi-même coupable ou encore de le faire back to back. Encore une fois, je suis moi-même bien coupable. Mais ce n'est vraiment pas l'idéal pour vos cheveux. Donc, essayez au minimum d'espacer vos pauses de tissage d'au moins une semaine. Vraiment, c'est le minimum une semaine. Laissez vos cheveux respirer, prenez-en soin bien en profondeur, lavez-les très, très bien avec un shampoing clarifiant, hydratez-les et une semaine après, allez vous refaire votre tissage. C'est seulement comme ça que le tissage, en tout cas, pour ma part, est une bonne coiffure protectrice. Donc, voilà tout pour cette vidéo sur le tissage ouvert. Le tissage, c'est vraiment une de mes méthodes favorites en termes de coiffure protectrice, comme je le disais. Mais c'est vrai que pendant beaucoup trop de temps, je négligeais mes cheveux en dessous. Et c'est vraiment en appliquant ces petits changements que j'ai pu voir les effets et les améliorations dans le temps. En tout cas, j'espère que mes conseils et astuces sur le tissage ouvert t'auront été utiles. Si tu as aimé la vidéo, comme toujours, n'hésite pas à liker, mais aussi à t'abonner. On peut se retrouver sur Instagram tout de suite après ou alors très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye !